Nous allons déterminer si la molécule de 2,3-dichlorobutane est chirale. Pour cela, il faut déterminer si cette molécule est identique à son image dans un miroir-plan. On détermine donc si la molécule A à gauche en rouge et A' à droite entourée en vert sont superposables. Dans la molécule A', effectuons une rotation de 120 degrés vers l'avant de l'atome de carbone de gauche et de ses substituants autour de la liaison simple carbone-carbone. L'atome de carbone de droite et ses substituants sont maintenus fixes dans l'espace. Effectuons une rotation de 120 degrés vers l'arrière de l'atome de carbone de droite et de ses substituants autour de la liaison simple carbone-carbone. L'atome de carbone de gauche et de ses substituants sont maintenus fixes à leur tour. La molécule de 2,3-dichlorobutane notée A et son image dans un miroir-plan noté A' sont superposables. La molécule de 2,3-dichlorobutane est superposable à son image dans un miroir-plan. La molécule est donc achirale. A l'atome de carbone de gauche et de ses cadets en place Sous-titrage ST' 501